Soyez les bienvenus, Virginiens. Soyez les bienvenus, Virginiens. Excusez-nous de ce petit retard, on va commencer ce symposium. Nous avons l'artiste parmi nous et on voulait montrer l'exposition d'abord, entre d'autres à la directrice du MACBA, du musée d'art moderne de Barcelone. Ce symposium est motivé par plusieurs raisons. D'abord, l'inauguration de cette exposition de Martelly Mitogo, excellente d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visiter. C'est un artiste avec beaucoup d'engagement politique autour de l'exil, du racisme. Mais c'est un grand peintre actuel, présent dans les musées internationaux les plus importants, aujourd'hui, depuis cette semaine, au centre même mondial de l'art universel, sous la pyramide du Louvre, avec une installation énorme. Donc nous sommes très contents qu'il soit là pour sa première exposition en Espagne et nous parlerons dans ses dialogues avec nos collections uniques du musée Picasso. L'important d'un musée, c'est de cultiver, de souligner son identité, sa singularité et évidemment, ce musée est le résultat d'un rapport vital de Picasso avec sa ville de Barcelone. Et le fait qu'un grand artiste comme Togo, avec ce regard contemporain sur Picasso, à travers son œuvre et à travers ses préoccupations, c'est très important. Une autre raison pour ce symposium est notre doctorat qui a été créé avant la pandémie, le musée Picasso, l'Université autonome de Barcelone. Et d'ailleurs, merci à Jessica Jacques, directrice avec moi-même et avec Jessica Jacques qui est à mes côtés et de même avec l'Université Jules Verne. Androula Mikaël. Je mélange tout, mais ce n'est pas grave. Oui, on dirait que je suis là face à la police avec la lumière dans les yeux. Bon, nous avons commencé cette collaboration il y a longtemps, nous avons organisé des colloques jusque-là, nous allons continuer, nous allons faire beaucoup d'activités en dehors de Barcelone. Peut-être on va en parler tout à l'heure. Et sans d'autres, je passe la parole à Virginia Luzon. Je n'ai pas besoin de la communication et de la promotion de l'Université autonome de Barcelone, il devait y avoir le président de l'Université Jules Verne, mais il a eu un empêchement, il n'a pas pu venir. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci au professeur Molins que je vois parmi vous qui suit d'habitude nos activités et qui suit le symposium. Et merci aussi à vous tous, merci Barthélémy d'être ici et de vous... D'ailleurs, ce symposium a commencé hier avec la conférence de presse, lui a commencé à parler de son enfance, de ses apprentissages et ça a été vraiment passionnant et c'est sûr qu'il le sera aujourd'hui aussi. Merci beaucoup et je passe la parole à un médecinien. Merci beaucoup. Moi, tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont ici au musée Picasso ce matin. Et je voudrais remercier le musée Picasso pour l'accueil de ce symposium et évidemment remercier l'artiste pour son exposition ainsi que les personnes qui vont intervenir lors de cette table ronde. Merci aussi aux co-directrices du doctorat Picasso que nous menons de façon conjointe avec le musée et les universités pour sa disponibilité généreuse et pour apporter leurs étudiants de doctorat et plus tard des étudiants qui viendront de l'Université autonome de Barcelone. Pour grandir parce qu'aujourd'hui, dans ce débat, ce qu'on va faire, c'est de grandir intellectuellement. Moi, je représente le président de l'Université autonome de Barcelone pour vous adresser ces mots de bienvenue parce que nous voulons refléter avec ces propos notre soutien à la culture. Un soutien qui a été manifesté avec la signature de la convention de doctorat, mais qui veut être reflété dans les actes qui se tiendront cette année et que nous voulons continuer l'année prochaine lors de l'anniversaire de Picasso. Je vais donc, mon rôle est d'inaugurer cet acte, cet événement d'aujourd'hui, l'inauguration non pas de l'exposition à laquelle je vous invite aussi, mais plutôt l'inauguration de cet acte. Et sans plus, parce que les paroles institutionnelles retardent la présentation, je vous souhaite donc la bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup. Perfecto. Bon, parfait. Nous avons récupéré le temps. J'aime beaucoup cette expression, il n'y a plus de temps, de l'histoire du soldat, le temps est disparu, le temps de la lenteur, le temps de la rapidité et le temps de la lenteur de la mémoire. Et nous allons parler de mémoire cette matinée, nous allons parler du colonialisme, du post-colonialisme, quelque chose qui peut durer. Et donc, je demanderai à Jessica et Androula, au Androula et Jessica. Et André. Bon, on va continuer. Merci. Tout va bien. Vous avez pu vous reposer après le vernissage, l'inauguration, il y avait beaucoup de demandes. Nous avons signé cet accord, c'est la volonté commune depuis que je suis là, il y a 6-7 ans. C'est la volonté d'associer les activités d'exposition, de conservation, de vulgarisation, de recherche associées à ce doctorat qui est unique dans le monde, un doctorat Picasso, qui a été créé il y a longtemps déjà. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous avait inventé ceci ? Emmanuel, d'avoir accueilli aussi l'idée d'un docteur à Picasso et d'avoir été à l'initiative avec Jessica. Et ensuite, moi, je suis venue, il faut dire quand même la vérité, que le tout commence par Jessica et Emmanuel, ici à Barcelone. Et que moi, j'avais participé à titre individuel, et c'est après que l'institution est venue. Je vais laisser Jessica parler un peu plus du docteur à Picasso. Je voulais juste dire que les deux dernières années avec les Covid, on a quand même maintenu une activité par Zoom, mais que désormais, on a envie d'intensifier les activités du docteur à Picasso, voire l'internationaliser davantage avec des chercheurs dans d'autres pays, l'Allemagne, la Belgique, les Etats-Unis, avec qui nous travaillons déjà. Donc, Jessica, pour présenter un peu les perspectives. Bonjour, merci beaucoup de cette rencontre, comme elle est présentée sur le site Internet. Merci au docteur Luzon de nous accompagner et de cet accueil chaleureux dans cet acte si important pour nous. Nous sommes à la quatrième édition, c'est la quatrième année. C'est un peu bizarre de le dire ainsi parce que quand on a conçu ce doctorat il y a cinq ans, c'était difficile de le démarrer parce que nous tous, nous savons que les institutions ont leur rythme. Le temps est lent, le rythme est lent et tout d'un coup, grâce à l'équipe de musée Picasso et Emmanuel Guigon, on a pu démarrer. C'est un grand effort et le fait d'ajouter un effort à un musée, c'est un défi très important, mais je vois que vraiment nous sommes en train d'ouvrir des horizons tout à fait nouveaux et je veux vous remercier du fond du cœur. On l'appelle une rencontre et c'est une rencontre de Picasso dans le croisement d'un réseau d'amitié parce que là derrière il y a une histoire d'amitié entre les trois doctorants, d'une histoire d'amitié de ces personnes qui se sont rencontrées lors de ce doctorat. Nous avons six thèses doctorales en cours, les autres trois personnes sont à l'étranger et n'ont pas pu venir, mais c'est un groupe qui travaille depuis et à partir de l'amitié, cette amitié. Ça arrive aussi aux élèves avec une matière philosophie de Picasso et ils sont aussi inclus dans ce réseau. Donc cette quatrième édition, c'est une très bonne nouvelle. Je ne veux pas dire qu'elle soit consolidée parce que les projets ne sont pas consolidés. Ce n'est pas bon pour un projet de se consolider, c'est que le projet est mort. Il faut toujours que les projets soient en cours, qu'il y ait des nouveaux projets. Ceux-ci, on peut le faire à ce thèse, ce doctorat est né avec la volonté, avec le défi qu'il y ait des thèses doctorales sur Picasso, parce qu'il n'y en avait pas, mais sur un Picasso qui soit vivant, pas le Picasso d'un récit de l'histoire de l'art du XXI siècle, mais plutôt mené par des personnes qui prennent les processus créatifs de Picasso et vont au-delà à partir de leur propre créativité. Olga, d'ailleurs, travaille sur la poésie, Béatrie, sur le profil politique plus méconnu de Picasso. Daniela travaille sur la lumière, comme elle est exprimée dans les poèmes de Picasso. Nous avons une infirmière très originelle qui s'occupe du regard infirmier dans les tableaux de Picasso. Puis Barbara travaille sur le discours et le récit à extraire des expositions. Laura Villar, qui est sur le point de finir sur sa thèse, la première du doctorat, sur la chorégraphie exercée. Elle est chorégraphe, donc elle n'explique pas l'influence de la danse sur Picasso, mais à partir des processus de création de Picasso, elle plonge dans la chorégraphie. C'est des défis nouveaux, il y aura des thèses nouvelles. Il s'agit que ce doctorat ne s'arrête pas, ne soit jamais consolidé, mais qu'il soit toujours en cours et en processus. Hier, Androula et Barthélémy, Emmanuel, évidemment, vous avez fait une exposition merveilleuse en expliquant quels sont les liens d'une amitié qui n'est pas connue aussi bien politique qu'esthétique que d'écho avec les reflets des miroirs. Je voulais vous inviter à faire le chemin contraire. Nous sommes encore un peu éblouis et moi, personnellement, je suis éblouie. J'ai dû me récupérer hier de l'émotion stétique que j'ai ressentie. Je veux d'ailleurs vous féliciter tous les trois et à l'équipe qui a collaboré à cette exposition parce que cette exposition, stétiquement, vous inonde. Ce n'est pas une exposition qu'on va voir et vous plaît ou vous ne plaît pas. Non, c'est une exposition qui vous bouleverse. C'est un doctorat et nous devons faire un travail de réflexion lent, tranquille. Et d'ailleurs, c'est la caractéristique d'un doctorat parce que les programmes doivent suivre un cursus. Là, non. Au contraire, nous avons du temps, on prend notre temps pour réfléchir et pour créer et pour changer de place. Et ceci est très important. La créativité est liée au changement de lieu. Donc, je vous invite aujourd'hui à cette table ronde et lors de ces interventions à faire le chemin contraire, inverse. Comment voir Picasso depuis Togo? Quels sont les espaces de réflexion, de sentiments, de sentir sur la peau, dans la tête, que Togo ouvre au regard de Picasso du XXIe siècle? Hier, beaucoup de choses se sont passées avec l'invitation qu'on a fait à repenser les meninas. Mais d'ailleurs, tous les gestes pouvaient récupérer Picasso et prendre une dimension différente. C'est la vocation du doctorat. Donc, l'exercice d'aujourd'hui serait le suivant. Je vous propose un exercice de réflexion. Et si vous n'avez pas vu l'exposition, on pourra le faire dans les différentes salles du musée. Et voilà le travail à faire dans ce réseau d'amitié. Je voudrais répéter et réitérer mon remerciement à l'équipe et vous dire aussi que cette histoire a commencé depuis une amitié avec Michael Molintz. Donc, merci beaucoup à tous. A l'origine du doctorat, je le rappelle, il y avait aussi ce constat. Malgré des biographies gigantesques depuis toujours sur Picasso, malgré le nombre d'expositions qui se sont multipliées ces dernières années, il y a très peu de recherches universitaires. Et on a suscité des nouvelles générations multidisciplinaires pour avoir une réflexion actuelle. La réflexion est toujours actuelle, le regard est toujours d'une grande actualité. Mais c'est bien de mêler les générations, les disciplines et de susciter des vocations ici à Barcelone, en France et au niveau international. Je me réjouis, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que je sais que c'est un projet qu'ils ont, mais on en a parlé, nos doctorants, qui veulent organiser l'entre-le-saint. Je crois qu'on l'a déjà un petit peu dit. Je trouve ça absolument merveilleux. un colloque international, maintenant grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais non, les Brésiliens, tout autour de Vadou, il y a des Brésiliens, il y a des Suisses, il y a des Belges. Et je trouve ça absolument... En éliminant tous les ancianos, tous les... Alors, il ne faut pas... Et cette initiative venant de nos doctorants, je trouve ça absolument splendide. C'est vrai. Et bravo. Là, on a récupéré le temps. Le temps, c'est... Voilà. Je vais appeler Christine Chivailon, directrice de recherche du CNRS, laboratoire caribéen des sciences sociales, responsable de groupe du CNRS. En tout cas, on est très heureux qu'elle puisse venir nous présenter. Un petit mot encore, si je veux. Oui. Si je voudrais remercier... Que cela voudrait... Je voudrais remercier d'ailleurs Christine Chivailon, sa protection, son accompagnement de ce doctorat depuis le début et le fait d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. De Christine à Christine. Merci. Merci. Christine. Qui dirige les groupes monde caraïbes et transatlantique à mouvement. Et je dois dire que c'est elle qui m'avait incité, parce que depuis quelques années, je fais partie de ces groupes à partir de mes autres recherches sur l'esclavage colonial et les musées et les artistes. Et donc, c'est Christine qui m'a dit, mais il faudrait absolument qu'on fasse quelque chose autour de Picasso et les questions coloniales. Et voilà. Donc, c'est cette série, en fait, du travail sur Picasso anticolonialiste et liée à tous ces réseaux d'amitié avec Césaire, etc., Breton à Martinique. Donc, on a commencé à faire ce travail-là. Et aujourd'hui, on devait, en fait, organiser un colloque sur Picasso anticolonial. Mais on a trouvé qu'avoir Barthélémy Togo ici présent, il fallait profiter pour mettre en avant à la fois son rapport à ces questions-là et aussi son rapport à Picasso. Donc, Christine va nous parler, donc préciser plus les termes dont on parle avec un flou énorme sur coloniale, décoloniale, postcoloniale. Et merci, Christine, d'être là. Eh bien, merci à toi, Androulah. Je suis désolée, je n'ai pas pu bien écouter ce que tu viens de dire parce qu'il y avait des problèmes techniques de micro. Mais je te connais et je sais que ça n'a pu être que extrêmement gentil et extrêmement respectueux. Voilà. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas mis mes lunettes. Je vais être obligée de lire mon papier de manière à ce que les traducteurs puissent bien faire la traduction. J'ai l'habitude d'être un peu plus dynamique, dirais-je, dans la présentation, mais là, je vais être obligée de lire et de lire lentement. Et nous avons eu une très belle phrase de notre directeur du musée sur le temps. Je vais prendre le temps de manière à ce que les personnes qui sont derrière la fenêtre là-bas puissent faire ce travail dans de bonnes conditions. et je les remercie d'ailleurs. Et je vais d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs de ce moment et parce qu'ils nous ont associés à cette rencontre au musée Picasso de Barcelone à l'occasion de l'exposition, vous le savez, de Barthélémy Togo. Et je voudrais remercier les membres de toute l'équipe du musée, particulièrement son équipe de direction, les membres de ce doctorat Picasso dont j'ai entendu parler depuis longtemps avec Androulin, l'université, bien sûr, Picardie-Jules Verne, et remercier tout aussi chaleureusement toi, Androulin, ma collègue, qui apporte dans notre groupe de recherche une orientation artistique qu'elle partage avec une très très grande générosité. Alors j'ai employé le « nous » et le « nous » que j'emploie ici c'est celui d'un groupe de recherche dont Androulin, j'ai compris que tu parlais pendant l'appareillage technique. Donc ce groupe de recherche s'appelle « Monde Caraïbe et Transatlantique en Mouvement » et Androulin, on est membre actif depuis plus de trois ans maintenant et ce petit groupe voudrait et c'est pas éloigné trop de nos problématiques du décolonial, il voudrait, à l'image de certaines luttes aussi dans le milieu artistique, créer un espace alternatif de réflexion. Ah mais je me disais que j'avais pas mes lunettes, donc c'est terrible, parce que j'y vois pas bien, même avec mes lunettes, un espace alternatif de réflexion, une sorte de tiers-lieu, je ne sais pas si l'expression existe en espagnol, le tiers-lieu, qui est un lieu alternatif, arraché des structures. Donc ce groupe ambitionne de se défaire des logiques du régime de l'excellence, ce régime de l'excellence qui finit par tuer le lien social. Cette guerre de l'intelligence, comme on avait pu le dire sous l'ère Sarkozy, notre ancien président Sarkozy, parlait de guerre de l'intelligence pour motiver la recherche, comme si la connaissance devait se consacrer à la compétition, et seulement à la compétition. Et nous, dans ce groupe, on souhaiterait se défaire des lieux de production de savoirs classiques, assimilables à des arènes de consécration, où fonctionne la concurrence et la capitalisation de renommée. Alors, ce n'est pas facile, c'est certainement une utopie, et bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri des contradictions, et nous en avons beaucoup, mais c'est notre point de mire. Notre groupe, donc, associé aujourd'hui à cet événement, puise sa principale orientation, en dehors de cet engagement, dans l'histoire des sociétés coloniales et des sociétés à fondement esclavagiste des Amériques, dont je suis pour ma part, alors on ouvre quatre fois les guillemets, spécialiste en tant qu'anthropologue. Auprès des sociétés à fondement esclavagiste des Amériques, ce que l'on appelle les Amériques noires, nous trouvons matière à renverser les logiques de la modernité occidentale et à déconstruire les grandes catégories à partir desquelles a été bâtie une hégémonie planétaire, jamais à ce point établie. On sait aujourd'hui, avec un peu de lucidité, que l'idéologie du progrès qui a légitimé cette hégémonie, nous éloigne de plus en plus de toute forme de sérénité, de justice sociale avec, au premier plan, le risque écologique que l'on connaît tous et qui exasperbe depuis notamment cet été, les fondements moteurs de cette raison moderne. Elle nous plonge dans ce que Morgane le Guyadère, une doctorante qui vient de soutenir sa thèse, donc ça peut encourager les doctorantes qui sont là, une thèse d'anthropologie au mois de juin. Elle a consacré un chapitre sur l'inquiétude d'exister à propos des communautés reissales, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, de la Caraïbe colombienne insulaire, qui sont plongées brutalement dans un trop-plein de modernité spoliatrice. Et donc, elle parle de cette inquiétude d'exister qui peut être généralisée à nos mondes d'aujourd'hui. Alors, j'ai la lourde tâche d'introduire ce séminaire par une présentation de notions qui sont loin d'être celles de la sérénité et qui vont servir à notre discussion sur les questions dites décoloniales, postcoloniales et en rapport avec l'œuvre de Barthélémy Togo. Alors, je voudrais insister sur le fait que je ne suis absolument pas spécialiste du domaine de l'art, domaine que j'ai croisé simplement, seulement, au cours de recherches récentes sur lesquelles je dirai peut-être quelques mots si j'ai le temps à la fin de ma présentation. Et je vous demande donc votre indulgence quant à cette sorte d'ingénuité que j'ai. Et une autre précision me semble importante pour signaler que mon propos s'appuie principalement sur la situation française, celle que je connais le mieux, et je serais heureuse si elle pouvait servir à envisager de manière comparative la situation espagnole et la trajectoire qui a suivi la question coloniale aujourd'hui. Et hier, j'étais très impressionnée, je ne me souvenais plus de la monumentalité de la statue de Christophe Colomb qui domine tout. Et je me suis demandé s'il y avait eu des revendications quant à la représentation dans l'espace urbain d'une telle figure associée à ce que l'on ne peut même plus appeler le nouveau monde aujourd'hui à la faveur de ce décolonial. Alors, dans l'exposé introductif de notre questionnement, il me semble important de faire démarrer celui-ci par une tentative plutôt risquée. Alors, je dis risquée parce que c'est un sujet très clivant. On le verra. Donc, cette mise à plat du terme décolonial. Alors, pour ma part, j'ai l'habitude de l'orthographier avec des parenthèses entre colonial et le préfixe, je le mets entre parenthèses. Et il y a deux raisons à cette graphie qui sont loin d'être innocentes et la première concerne plutôt le contexte français, vous allez comprendre. Alors, cette première réserve tient au fait qu'il s'agit de mettre en valeur plutôt le terme colonial et non pas le dé de colonial et de ce fait de postuler la possible longévité de la matrice originelle, de la longévité de la situation coloniale et de ses schèmes structurants ou encore de ce que le courant décolonial lui-même désigne par la colonialité du pouvoir. Ce parti pris entre paradoxalement en contradiction avec la deuxième raison qui me fait mettre le D entre parenthèses. c'est qu'il tient à une sorte de mise à distance critique par rapport au courant décolonial lui-même. J'ai une posture critique que je vous expliquerai. Mais cette idée de mise à distance demande la plus grande prudence car nous semblons pris aujourd'hui et c'est valable, je vous le disais, pour le contexte français, j'aimerais bien savoir ce qui se passe vraiment en Espagne et en Catalogne bien évidemment, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume, entre deux blocs critiques opposés. Alors d'un côté, le premier bloc, c'est une riposte conservatrice, très forte, accusatrice, au regard des pensées décoloniales, type chasse aux sorcières et que trois moments plutôt récents vont nous permettre de comprendre. Le premier est un appel de 80 intellectuels français et non des moindres lancé en 2018 dans le journal Le Point, qui est un journal à une forte couverture en France et qui qualifie le décolonialisme de stratégie hégémonique décrite comme un véritable danger pour ceux, ces 80 intellectuels qui s'autroproclament les gardiens de la République. Et ils ont très vite oublié, ces intellectuels, que l'un des plus vénérés du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss, ne voulait pas moins qu'une République dispensatrice d'une égalité de droit avec des millions de citoyens musulmans. Et c'est ce que rappelle l'article d'Alexandre Gerbi, publié conjointement par les journaux L'Obs et la rue 89, enfin rue 89, en 2016. Et il avait fait l'objet, cet article, d'une première publication sur le site Mediapart. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du site Mediapart, qui est très engagé. à la mort de l'anthropologue en 2009. Et le titre de cet article est évocateur. Claude Lévi-Strauss, le glorieux cocu de la Vème République. Car cette République, dynamique dans ses manières d'aborder la diversité, telle que l'a révélé le célèbre anthropologue, n'est plus du tout de mise, si jamais elle l'a été. Elle se catéchise, sans doctrine, et elle crée elle-même les conditions optimales de sa contestation et du creusement des clivages. Ce que l'on voit régulièrement à propos des lois anti-voile, anti-port du voile, etc. Il existe bien aujourd'hui, comme le disait très bien un géographe, un collègue, Jacques Lévy, ce que l'on appelle un communautarisme républicain. Le deuxième moment assez semblable est celui du texte collectif publié en 2019, juste avant la crise sanitaire, en décembre 2019, dans le journal L'Express, tout aussi connu que Le Point, sous le titre « Les bonimenteurs du post-colonial business en quête de respectabilité académique ». Et là, il s'agit d'une attaque en règle des décoloniaux, des nouveaux « racisants », entre guillemets, on les appelle les « racisants », qui auraient inversé le stigmate racial et créé le racisme anti-blanc. La critique est faite tous azimuts, sans aucune réserve, avec une rare violence, sans aucune recherche de nuances ou d'ouverture au dialogue. Le troisième moment qui nous montre cette guerre qu'a introduit le mot « décolonial », c'est celui du colloque tout récent tenu à la Sorbonne en janvier 2022 par ce que l'on pourrait appeler la bien-pensance conformiste, s'autodéfinissant comme porteuse des valeurs républicaines authentiques et se déclarant résolument contre la pensée décoloniale. Le colloque s'appelait « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Alors, la déconstruction, vous imaginez bien que Derrida en prend plein la figure et peu importe que ce soit nos plus grands philosophes qui ont amené la théorie française au-delà de ses frontières. Ce colloque a été inauguré par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et il entendait bien ce colloque rejeter tout ce qui s'apparente à la philosophie de la déconstruction du fait colonial et du racisme associé au wokisme, à la « cancel culture » et s'attaquer à ceux que l'on a récemment baptisés les islamo-gauchistes. Donc, c'est un terme islamo-gauchiste qui a été reçu très durement par les intellectuels dont je suis au début des années 2000, repris au plus haut sommet de l'État par la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal. A partir de son second mandat qui vient de débuter, Emmanuel Macron qui, il faut le dire, n'hésite pas à aller d'un bord et de l'autre, il l'a nommé à la tête du mystère de l'éducation Papenday, historien d'origine franco-sénégalaise et qui est perçu au contraire de Frédérique Vidal et bien trop vite selon moi comme l'un de ces fameux décoloniaux. et islamo-gauchistes de surcroît et en raison de ces recherches qui ont simplement porté sur la communauté noire racialisée aux États-Unis. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté du second bloc, il y a le doute critique que l'on peut formuler et j'appartiens à ce second bloc, je ne sais même pas si c'est un bloc, mais une critique que l'on peut formuler face au paradigme décolonial. Formulation qui nous amène à ces fameuses parenthèses du suffixe « des » tout en réclamant haut et fort de ne pas assimiler, je le réclame, ces réserves à ces formes de contestation campées par les moments dont il vient d'être question et qui flirtent, vous l'avez vu, dangereusement avec le conservatisme réactionnaire. Alors, le mot paradigme que j'emploie condense le regard critique que je voudrais apposer sur le décolonial parce que qu'est-ce que c'est un paradigme ? Un paradigme, c'est une construction valable pour les milieux très académiques. C'est la marque d'une sédimentation et c'est l'installation d'un nouveau mode d'autorité du discours et quand un paradigme remplace un autre paradigme, on est plongé ici complètement dans la logique de l'université académique et scientifique qui fonctionne avec ses règles très précises et c'est précisément cette institutionnalisation du décolonial qui se trouve régie par les mêmes lois que l'espace académique traditionnel en tant que milieu où se joue selon l'expression de Pierre Bourdieu la lutte pour le monopole de la représentation scientifiquement légitime du réel et qui entraîne une sorte de hiatus d'aporis entre ce que le décolonial chercherait à entreprendre dans certaines de ses composantes à savoir la non-reconduction des structures occidentales de fabrication du savoir un hiatus entre son discours et sa pratique tout simplement alors je vais en venir à quelques définitions très brèves coloniale anticoloniale décoloniale etc enfin peut-être pas colonial mais donc le courant décolonial n'est pas assimilable comme on veut souvent le faire au postcolonial en allant un peu vite je le reconnais je ferai la distinction qui reste poreuse entre pensée anticoloniale postcoloniale et décoloniale alors à la différence des deux autres qui lui succèdent et se mêlent à elle la pensée anticoloniale s'ancre profondément dans l'action politique et associe souvent la figure de l'intellectuel et celle de l'activiste militant en une même personne et la plus belle figure d'après moi que l'on puisse trouver de ce anticolonialisme intellectuel et activiste est celle du psychiatre martiniquais Franz Fanon et ou encore l'historien panafricain du Guyana Walter Rodney qui sont vraiment des écrivains théoriciens reconnus par le milieu intellectuel académique et en même temps des activistes Rodney a été assassiné et a été aussi chassé de la Jamaïque où il allait dans les ghettos pour conscientiser la population par rapport à l'oppression qu'elle subissait par post-colonial il y a deux exceptions la première écrite avec un tiré entre post et colonial alors là il s'agit de définir tout simplement non pas une pensée mais une époque qui succéderait au régime instauré pendant la période coloniale et que certains chercheurs étudient de manière tout à fait classique sans forcément faire appel à ce que l'on va appeler les épistémologies post-coloniales là sans tirer en un seul mot et en France ce courant dit post-colonial en deux mots avec le tiré serait plutôt assimilable à une étude du post qu'est-ce qui vient après la colonisation et pourrait passer pour révolutionnaire en France alors que la posture est en définitive très orthodoxe et on lui reproche en définitive on le croit révolutionnaire parce qu'il parle de post-colonial il touche en fait au sujet épineux de la possible continuité du colonial et ce sont par exemple toute la myriade je ne sais pas si elle est connue hors des frontières françaises qui se trouve autour de l'historien Pascal Blanchard les courants post-coloniaux sans tirer en un seul mot à proprement parler donc ils désignent une myriade de pensées critiques déstabilisatrices quant aux épistémologies occidentales tout en se réclamant de la subalternité coloniale pour à la fois exercer cette critique vive de l'appareil du savoir occidental et lui substituer des approches hybrides soucieuses d'une éthique dégagée de l'autorité des faux universalismes ils sont cependant plutôt situés dans le monde académique alors les derniers textes du sociologue d'origine jamaïcaine mais britannique Stuart Hall qui sont très connus dans les années 90 on a les plus grandes figures c'est Edouard Saïd Omi Baba etc de ce courant post-colonial donc Stuart Hall moi que j'apprécie énormément inspiré de Derrida sont significatifs donc de ce mouvement comme cet ouvrage fondamental que vous connaissez peut-être la Black Atlantic de Paul Gilroy britannique aussi mais d'origine du Guyana et là il s'agit de tentatives de déconstruction qui ont pour objet le sujet dans son exception essentialiste occidentale alors j'en viens au décolonial lui-même qui pourrait se définir comme une posture en définitive plus radicale réclamant une remise en cause du sous-bassement de l'institution du savoir une extranéité ou une extériorité par rapport à cette institution alors que les pensées post-coloniales continuent de se déployer au sein de l'espace académique pour cette raison on a ce fameux hiatus cette aporie ou cette contradiction qui finit par se manifester parce que le décolonial en disant que c'est bien le lieu de l'institution qu'il faut déconstruire va s'édifier en paradigme comme je vous le disais et va fonctionner comme un levier de positionnement au sein de cet univers académique et que contrairement aux peurs qu'il provoque des 80 intellectuels tous ces manifestes anti-décolognaux et bien il n'attaque pas vraiment ces sous-bassements mais en passe même de les fortifier en étant devenu paradigme et de s'inscrire dans la vague tout simplement des controverses qui font la science ordinaire alors les pères fondateurs entre guillemets du mouvement décolonial en tant que tel sont originaires d'Amérique latine ce sont les noms de Arturo Escobar qui est colombien Walter Mignolo argentin Hannibal Quirano péruvien et ils sont tous membres du groupe modernité colonialité et l'apogée de la contradiction ils enseignent tous dans des universités hyper prestigieuses aux Etats-Unis la décolonisation des savoirs apparaît comme un domaine où l'usage du terme me semble avoir précédé celui désormais utilisé dans l'art puisque l'on parle du mouvement de décolonisation des arts et c'est pourquoi ma contribution peut-être être utile aux débats qui vont suivre mais je pense que cette généalogie reste à vérifier mais je pense que décolonisation des savoirs a précédé décolonisation des arts et c'est pour cette raison de familiarité entre le projet de décolonisation des savoirs et de décolonisation de l'art qu'il est intéressant de comprendre ce que le terme décolonisation recouvre dans le domaine scientifique que je connais mieux que le domaine artistique vous l'avez compris alors d'après le philosophe Mathieu Renaud qui est membre d'ailleurs de notre groupe les tentatives de décolonisation épistémique comprennent au moins deux dimensions la première va s'adresser à la déconstruction du discours colonial alors ce que l'on sait pour ma part ce que je sais le mieux faire quand j'utilise des archives où se trouve posée déposer le discours colonial on arrive facilement à déconstruire ce discours colonial mais la deuxième chose est plus difficile et la troisième encore plus donc la première s'adresse donc à cette déconstruction du discours colonial et la seconde va chercher à analyser la dimension transformative des théories produites depuis l'Occident comment ces théories voyagent comme le disait Édouard Saïd et comment elles parviennent à être déplacées à être amenées dans un autre espace et reconfigurées à la lumière des philosophies de ces autres espaces alors je fais une parenthèse pour dire que ce projet de déconstruction sans être forcément désigné ainsi comprend quand même sa part d'histoire occidentale de même que le projet de connaissance sur ce que l'on appelle la construction raciale des rapports sociaux et il ne n'est pas seulement depuis quelques années en Amérique latine pour les chercheurs familiers comme je le suis des sociétés fondées sur l'esclavage européen au moins chez les chercheurs les plus engagés dans une posture critique l'eurocentrisme comme la racialisation des rapports sociaux ont toujours été une préoccupation majeure c'est le paradoxe des anthropologues des anthropologies pas hégémoniques que va relever Arturo Escobar donc l'un des fondateurs de ce mouvement décolonial à savoir que l'on peut parler d'eurocentrisme et mettre en valeur les cultures non occidentales tout en reconduisant l'institutionnalisation d'un savoir expert occidental alors je pense ici quand je dis qu'il existait déjà quelque chose qui fleurait le décolonial je pense à Michel Léris proche de Aimé Césaire dans tout ce réseau Léris Picasso était extrêmement en réseau donc Michel Léris en 1955 1955 n'a pas provoqué ce tollé généralisé avec tous ces intellectuels qui vont contre le décolonial alors qu'il décrivait très finement la suprématie des blancs sur les noirs et parlait de race comme il le faisait parler de savoir occidentalo-centré ne passait pas à l'époque pour une hérésie et là je mentionne que quand je dis le mot race je l'entends bien comme une construction sociale nécessaire à la mise en place et à la reconduction des systèmes esclavagistes fondés éminemment sur une hiérarchie que l'on dira socio-raciale au point de parler de sociétés complètement polarisées sur la couleur de peau la folie coloriste donc des sociétés chromatiques on dira donc je tiens à faire cette parenthèse le mot race n'est pas quelque chose que j'utilise comme étant quelque chose de naturel donc le fait que l'on puisse voir dans Michel Léris une anthropologie classique c'est là un signe majeur de la continuité du colonial que de constater que c'est justement à partir du moment où ce sont les voix racisées qui vont parler comme Stuart Hall comme Paul Guilroy ils sont tous d'origine antillaises qui vont à partir du moment où ils vont parler de leur propre histoire qu'ils vont s'en emparer que les contestations les plus acerbes vont fuser et particulièrement donc en France comme je vous le disais c'est quand même là on n'a jamais traité de décolonial les riches mais à partir du moment où ce sont les personnes originaires de l'empire de l'empire l'empire colonial français et britannique vont s'en emparer qu'on va parler critiquer le décolonial j'ajouterai une troisième dimension à celle de Mathieu c'est celui du lieu de déploiement de la pensée or c'est ce lieu qui va révéler le hiatus la porie parce qu'il reste profondément lié aux logiques académiques en en reproduisant les pratiques en restant à l'intérieur d'eux et notamment dans les universités américaines où les positions sont toujours extrêmement convoitées on ne connaît pas assez le système le star business qui existe autour des figures académiques c'est comme dans le football peut-être comme dans l'art avec les transferts de joueurs pratiquement qui ont une cote de popularité extrêmement élevée donc ce sont des universités convoitées où on va happer les figures qui sont entre guillemets rentables cette question du lieu en particulier l'anthropologie car c'est bien ce lieu de fabrication des savoirs qui reste producteur d'une relation de dissymétrie et qui on le veuille ou non reconduit cette matrice constitutive du savoir occidental et j'ai à coeur de citer Michel de Certeau historien décolonial avant l'heure mais personne ne s'en souvient comme pour Lévi-Strauss qui avait compris en parlant de la découverte du dit nouveau monde il en parlait comme le lieu de la scène inaugurale de l'écriture du vouloir occidental quand celui-ci ce vouloir occidental cette pulsion d'appropriation se met à fabriquer l'histoire en créant le corps de l'autre pour y tracer sa propre histoire le mouvement décolonial qui se fait entendre depuis l'amérique latine via les universités américaines désigne pourtant le lieu comme pivot de la colonialité des savoirs Walter Mignolo un des pères fondateurs utilise le concept de géopolitique de la connaissance pour signifier ce lien entre le lieu et la colonialité il nous dit l'expansion planétaire des sciences sociales implique que la colonisation intellectuelle reste en place même si cette colonisation est pavée de bonnes intentions faite par des gens de gauche et soutient la décolonisation ainsi pour Mignolo je le cite toujours l'ouverture des sciences sociales au reste du monde ne suffit pas si elles restent à la même place si les sciences sociales non américano européennes se voient reprochées d'être trop proches ou trop lointaines des sciences normales et c'est toujours en termes de lieu que résonne Mignolo puisque je le cite toujours sortir des limites de la sociologie pour rendre compte de la différence coloniale suppose de construire un espace alternatif à la philosophie et aux sciences sociales et c'est ce lieu toujours alternatif ce lieu alternatif toujours à trouver qui moi m'impose de le recours au qualitatif décolonial avec son préfixe entre parenthèses car ce lieu est-il vraiment identifiable si la trajectoire de ceux qui portent ce projet épouse à ce point l'espace conforme à l'énonciation d'un discours certes nouveau mais toujours situé dans l'académia dans les prestigieuses universités américaines on n'est pas avec n'importe lesquelles on est avec Duke University Columbia etc. donc ces universités où il se développe ce discours et contribue à une économie inchangée du savoir alors rappelons-nous dans tous les cas que le fonctionnement de la science tel que l'avait abordé Bruno Latour notre célèbre sociologue qui a suivi remplacé les figures de Derrida Foucault Deleuze dans l'expansion de la French Theory donc Bruno Latour dit qu'il exige ce fonctionnement de la science de produire sans cesse des énoncés nouveaux produire un savoir dit décolonial est alors en passe de confirmer le paradoxe énoncé par Arturo Escobar lui-même pour poser les bases de son raisonnement dénonciateur des anthropologies hégémoniques paradoxe qui tient à la visibilisation des cultures minorées et à la réflexivité accrue sur l'eurocentrisme du discours anthropologique tout en perpétuant la validation des normes occidentales du savoir et c'est ce même paradoxe qui menace le paradigme décolonial parce qu'il a atteint précisément le statut de paradigme le décolonial c'est aussi dénoncer et conforter en même temps dénoncer l'espace de production des savoirs et y participer on ne peut plus activement le suffixe entre parenthèses n'est donc pas superposable avec la suffisance des critiques acerbes dont je vous ai parlé sur le danger d'une radicalisation racialiste qui verrait du colonial partout mais vient signifier le doute pratiquer le doute quant à une émancipation des espaces critiques au sein d'un système mondial de la connaissance arc-bouté désormais au logique d'une économie ultra-libérale dévastatrice dans un magnifique texte sur la décolonisation des savoirs la philosophe Yala Kisukidi a très bien pointé ce piège que représentait le déploiement des épistémologies alternatives au sein de l'espace académique elle pose la question de la possibilité de déjouer les ruses de la colonialité dit-elle qui sont directement reliées à une injonction marchande y compris dans le milieu académique ce sont-elles ces ruses qui minent le potentiel de la pensée critique il faut effectivement se méfier de ces logiques constitutives de notre monde de production de connaissances qui récupèrent absorbent neutralisent marchandisent les produits de la pensée y compris et surtout les plus subversifs capables de générer la nouveauté attendue elle nous dit assimiler de nouvelles chaires fraîches pour renouveler des paradigmes que l'on juge épuisés la starisation des figures intellectuelles la captation vampirisation anthropophagie des paradigmes ou des projets pour recyclage lucratif dans les maisons d'édition prestigieuses l'amplification des logiques de renommée de capitalisation de renommée tout ceci constitue l'arme la plus puissante du désarmement de la pensée critique et la preuve nous en est donnée par les plus influentes figures de la pensée décoloniale véritable élite devenue pour certains une quasi jet set de la pensée décoloniale alors si j'insistais ainsi sur la décolonisation des savoirs en particulier et c'est ma deuxième et dernière partie plus brève c'est parce que ce paradigme au travers des modalités de son déploiement des difficultés qu'il pose des doutes qu'il fait naître entretient une très très grande similitude avec les questions de décolonisation posées à l'art et j'en viens donc à cette question pour conclure de l'art avec beaucoup de précautions comme je le disais parce que je ne suis pas spécialiste alors il faudrait d'abord dissocier deux entités que sont l'art et les moyens de promouvoir cet art toutes les institutions comprenant aussi le musée et l'art apparaît en effet de prime abord comme expression universelle une disposition créative sans lieu exclusive d'une origine qui lui serait propre à l'inverse le musée comme le patrimoine comme les institutions de valorisation de l'art trouvent leur raison d'être au moment où l'excident crée ces nations et ces nations modernes ce que le célèbre ouvrage de Bénédicte Anderson nous dit très bien avec son chapitre sur les musées pourtant et sans résumer de façon trop mécanique et simpliste une généalogie de l'histoire de la notion d'art si on la fait force est de constater que toute approche philosophique de la créativité que l'on retrouve dans n'importe lequel des manuels sur l'art et même les plus récents qu'elle culmine vers la sublimation de l'esthétique ou qu'elle participe à désacraliser cette dernière et bien cette généalogie trace un domaine signifiant d'où émergent inlassablement les figures de Platon Aristote Kant Hegel Schopenhauer Nietzsche Max Heidegger Adorno Benjamin Marcus donc on voit bien que la définition même des l'art dessine un champ occidentalocentré où la création s'offre dans le paradigme dans le paradoxe d'être une catégorie de sens quasi-sécularisé au sein d'une métaphysique occidentale animée par le principe de séparation entre rationalité et imaginaire tout en faisant précisément de l'imaginaire esthétique l'un des piliers de sa grandeur sacralisée et on pourrait se tourner vers les termes poétiques ou poésistes comme le font les auteurs martiniquais aimer Césaire Édouard Glissant dans leur tentative d'approcher la création comme une arme émancipatoire comme une éthique de la relation et pourtant même là ce n'est pas la garantie d'un dégagement de cette origine pesante de la pensée occidentale et la seule étymologie des mots associés à poétique suffit de le signaler décoloniser les arts décoloniser la poésie pourrait dès lors commencer par revoir ou même changer la désignation des capacités créatrices à l'oeuvre dans toute expérience humaine pour ne plus les cantonner à un domaine où se lie avec une facilité déconcertante la position d'un modèle dominant l'art et dominateur ayant imposé au monde son jugement esthétique sa définition de l'oeuvre et du beau sa dissociation entre l'ordinaire et le sublime sur ce plan je voudrais faire référence au texte de l'historien Piotrowski sur le tournant spatial dans l'art il réclame une approche horizontale de l'histoire de l'art et il nous dit c'est l'histoire occidentale de l'art seule qui a élaboré un discours hiérarchisant vertical qui organise la géographie artistique autour des notions de centre et de périphérie il faut renverser la perspective écrire horizontalement depuis les marges pour envisager les imperfections du centre déconstruire l'homogénéité et la pure stylistique occidentale et accéder ainsi à une histoire transnationale polyphonique multidimensionnelle libérée des hiérarchies alors l'entreprise qui consisterait à vouloir se débarrasser de toute acception ou affinité relative à l'art occidental paraît en définitive hors de portée car elle nous éloignerait et elle nous obligerait à refaire l'histoire et ce qui est appelé art aujourd'hui ne peut ignorer le processus puissant et on a l'exemple avec Picasso un processus puissant d'hybridation issu de flux circulatoires d'emprunts de réappropriation de fécondation mutuelle de dialogue au sein de matrices pourtant issues de la violence colonisatrice et en particulier celle extrême qui est le système esclavagiste comment décoloniser l'art si les artistes eux-mêmes fabriquent un par-delà où se rencontrent Aimé Césaire André Breton Picasso Wilfred Olam et dans son essai consacré un essai plutôt méconnu d'Edouard Guissant qui a écrit sur l'art il insiste Edouard Guissant sur cette ouverture qui tisserait le lien entre des artistes venus d'horizons voulus distincts prédispositions que Guissant reconnaît chez le poète Pierre Reverdy comme le souci qui lui est si familier d'échapper à la tentative totalisante caractéristique de la modernité occidentale il dit Guissant sur Reverdy il n'y a pas de conception du monde pas encore constitué en doctrine pas de système tyrannique impliquant l'entour alors questionner la nécessité et la possibilité d'une décolonisation des arts s'appuie sur cette exigence de ne pas reproduire des assignations là où les artistes eux-mêmes ont travaillé de manière sourde à décloisonner les appartenances en se reconnaissant dans une sphère commune de déconstruction de l'hégémonie des langages normatifs et c'est sur ce plan que la proximité entre la décolonisation des savoirs et la décolonisation de l'art se fait la plus pertinente parce que décoloniser les savoirs comporte le risque qu'a très bien identifié Yala Kisukidi de se débarrasser d'une part qui n'est pas honteuse du savoir celle inanimée de tous bords par une pensée critique et émancipatrice décoloniser c'est s'adresser à cette autre part du savoir celle de l'abject qui légitime les formes d'assujettissement l'indécolonisable sur le plan épistémique désigne ce qui ne peut être passé au crible d'une critique décolonisatrice précisément parce qu'il forme la condition de possibilité de la décolonisation comme opération critique c'est dans la pensée elle-même dans sa part double part de l'abject et de la pensée émancipatrice que se trouve une des solutions à cette décolonisation des savoirs alors comme on me fait signe je ne vais pas finir par ce qui est le plus et j'en suis très contente le plus comment dirais-je clivant puisque j'allais en venir à ce qui demande à être décolonisé de la même manière qu'il faut décoloniser l'institution si on veut si l'on vise une décolonisation et si l'on vise à toucher à changer la colonialité de la production du savoir j'allais en venir aux outils aux institutions qui sont elles aussi dans l'omène de l'art à toucher de la même manière qu'aller vers ce hiatus vers cette aporie puisque la décolonisation des arts demande à décoloniser les institutions qui sont celles qui mettent en valeur cet art alors j'allais vous citer plusieurs expositions Africa Remix non je ne veux pas je vais prendre trop de temps vous voulez que je continue si j'ai l'autorisation moi je continue vous avez dit que le temps ne comptait pas en Espagne en Catalogne je continue ou pas il y a il y a il y a il y a dix minutes à peu près je pense ah elle a peur Andrula a très peur que je je peux mais je 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 pour intervenir dans la discussion c'est comme vous voulez mais il y a Barthélémy il y a Elvira qui sont là est-ce qu'on a pris un peu de retard il faut dire et je n'ai pas envie de prendre la responsabilité de l'arrêter Christine ou de lui dire de de continuer parce que c'est passionnant ce qu'elle dit elle fait un point superbe sur les questions qui nous occupent je suis allée très lentement pour j'espère que ça je parle plus vite d'habitude mais j'avais peur de voilà c'était calibré 30 minutes mais mais c'est passionnant Christine c'est merci c'est gentil passionnant et pour les perdre les 10 minutes qui m'auraient permis de terminer en fait bon je je continue le temps que vous prenez il me semble possible de postuler qu'il y en est de même pour les arts donc la décolonisation de l'institution qu'il faut chercher les zones de fracture entre l'acceptable et l'inacceptable entre le possible de la création libératrice et la subordination des expressions artistiques à un ordre dominant où l'oeuvre est captive neutralisée dans ses effets subvertifs subvertifs ah subversifs pardon de cet ordre au cours du trajet qui relie la création à ceux qui la reçoivent la sociologie des arts que je connais bien mieux que l'esthétique et l'histoire de l'art la sociologie des arts a pour habitude d'identifier deux autres pôles donc celui des artistes en tant qu'acteurs sociaux et celui du marché de l'art à l'opposé et le tout se trouvant lié par des relations d'interdépendance fortes c'est ce marché de l'art qui est une entité faite d'acteurs divers depuis l'institution muséale jusqu'aux galéristes aux collectionneurs aux mécènes aux critiques d'art et tous les médiateurs tournés vers la fixation de la valeur esthético-marchande de la création qui est le lieu par excellence du pouvoir exercé sur l'art pour ceux qui ont étudié l'exposition de création artistique venue des sud à l'heure postcoloniale avec un tiré le constat n'est pas toujours celui d'un enthousiasme naïf pour la mise en valeur des oeuvres sorties de la périphérie pour entrer dans les arènes de consécration new-yorkaise parisienne berlinoise etc l'art que l'on pourrait dire non occidental avec une série de guillemets parce que redevable d'artistes dépositaires de cette expérience du colonisé et donc de l'hybridité est placé dans un rapport de soumission aux institutions marchandes des pays du nord et la trajectoire la plus exemplaire est celle du peintre haïtien vous m'interrompez quand vous voulez Jean-Michel Basquiat qui est devenu l'artiste le plus cher du monde vous le savez mort c'est l'artiste actuellement le plus coté et suffit à démontrer la puissance des acteurs du marché dans la manière qu'ils ont de sélectionner une oeuvre de miser sur sa cotation la plus élevée c'est la même chose dans le milieu académique ne nous y trompons pas et l'art est devenu comme l'ont bien montré les sociologues et je vous conseille leur ouvrage Boltanski c'est un sociologue extrêmement connu en France sur l'enrichissement un moyen d'enrichissement nouveau avec le grossissement des fortunes et je vais arrêter là parce que je ne vais pas pouvoir parler moi sous pression des nouvelles richesses donc on a je vous résume qui inaugure cette cette pensée que l'institution doit être décolonisée c'est les magiciens de la terre Africa Remix à Beaubourg et où un des artistes va monter une performance trois jours avant avec écrit en gros aux alentours de Beaubourg Total wa 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 pour montrer que c'est Total qui est en train de financer Africa Remix qui est donc l'expression de l'artiste qui veut dénoncer la la surpuissance du mécénat et comment ce mécénat reconduit donc les structures de la colonialité et bon je vais arrêter là parce que et je voudrais dire que hier j'ai eu une grande émotion en allant dans Banju Station dans la salle de Barthélémy Togo parce que je pense que c'est là qu'on a l'oeuvre l'oeuvre elle-même qui extrait de qui va recomposer toutes les pièces qui constituent la trajectoire de Barthélémy et avec la création d'un lieu c'est ce lieu qui est important en tant que possible je dis bien possible alternative et tiers lieu et bien ça a été c'est la première fois que je fais une communication comme ça en me dépêchant Christine mille excuses j'espère que tu ne m'en veux pas mais on a déjà une demi-heure de retard et je te remercie beaucoup tu as de quoi discuter intervenir tout à l'heure c'est passionnant ce que tu nous as raconté tu as fait un point exhaustif pas comique du tout sur sur toutes ces notions là tu as vraiment fait c'est dont on avait besoin pour introduire ces discussions et pour les étudiants je pense que c'était une une excellente leçon et pour nous aussi merci